Nous commençons à la vidéo pour Marcon comme spécialiste en voiture. Le conducteur de cette voiture est Pablo, qui parle en français espagnol. La voiture pour aujourd'hui est la ville Alfa Romeo Stelvio avec l'angine plus basique diesel. Les deux qu'on veut, turbo diesel. C'est basique, mais c'est un nouveau retour. Nous commençons à parler. Ici, il y a toute la famille. Je fais des vidéos de Tablia pour voir les navigateurs au centre. C'est facile pour voir les bonnes instrumentations de la voiture. Très bien la dimension du volant pour faire la conduite. Je peux dire que c'est une construction très vite, très énergique. Il y a une Mercedes série S magnifique. Mais ça, c'est pour notre jour. Aujourd'hui, c'est la route juste à côté du lac Bilal. C'est un lac comme la mer. La route est magnifique pour la conduite. Mais il y a un petit problème. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup. Alors, ce n'est pas possible de faire un conduction sportif. Vous pouvez voir. La conduite est très douce. Mais avec un petit, de énergie. Je ne vais pas sceller là-bas. Jusqu'à ce que le trafic est intense. Mais comme vous pouvez voir, les volants fonctionnent très bien. L'instrumentation est très facile. J'ai fait changer le jeu de l'instrumentation pour voir quelque autre chose. Par exemple, la distance de voyage, le consommation de diesel, le kilomètre que je préfère avec cette diesel. Ou, si la forme de conduction est correcte, ou non. Il y a un graphique pour voir ça. Je préfère l'instrumentation qui permet de voir kilomètre par heure. Parce que c'est très facile. Non. La conduction est limitée à 50 kmh. Et c'est assez dur. Et vitesse actuelle. Et bien, en matin, ça c'est pour grimper l'Alfa Romeo Stelvio. Une dimension parfaite pour toute la famille. Pour la valise. Pour faire un voyage tranquille. Mais je devais aussi un peu énergique. Et un parfait alternatif pour la PVV S4. Pour le OBI 25. Et pour autres possibilités de SUV. Non qu'il y a au marché.